ok il me semble qu'on est parti on démarre d'ici quelques minutes à 10 heures précisément tout de suite il ya ok non non on une petite feuille bon les amis j'espère que vous m'entendez alors je vais faire un petit tour sur youtube ça fonctionne ah ouais ça fonctionne magnifique ok alors d'ici quelques minutes on démarre on démarre le marché a mis sa lunette rose j'aime bien ça donc vous voyez me tourner la tête parfois gauche à droite parce que j'ai plusieurs écrans et que ma webcam est sur mon pc portable l'Inde a perdu le contact avec sa sonde lunaire ça me fait toujours bien marrer on a été marcher sur la lune on n'arrive plus à envoyer quelque chose dessus alors les chinois vont envoyer un robot le robot s'est craché l'Inde a envoyé une sonde a perdu le contact à croire qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe sur la lune je ne sais pas ça n'a rien à voir avec ce qu'on a discuté mais enfin bon en attendant 10h allez on va dire 10h05 maximum on démarrera ah oui bon que sont les nouvelles en Belgique on va les grandes nouvelles belges oui notre CIO quitte Proximus Proximus qui est notre notre société de télécom la plus importante en Belgique dont l'état est actionnaire elle quitte cette société je pense qu'elle avait un salaire de 950 000 chez Proximus et elle va avoir 1,5 million chez KPN donc en effet on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre maintenant il y a une enquête qui est en train d'être faite parce qu'elle a vendu des actions Proximus avant de faire son annonce elle aurait fait la même chose qu'elle mais bon on est presque dans le délit d'initié alors les amis si vous êtes déjà présents il est 10h nous allons bientôt démarrer j'attends quelques minutes voir si des personnes ne se connaissent en plus on attend j'attends vraiment 5 minutes maximum et puis on démarre tout de suite on démarre on démarre Merci. Alors, les petits amis, bon, il est 10h02. Écoutez, on va commencer doucement, alors n'hésitez pas, je n'ai pas la vue directe sur le lien YouTube, parce que sinon ça fait des effets de révébération qui sont assez désagréables, donc je ne vais pas voir tout de suite vos commentaires, mais s'il y en a, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai par la suite, n'hésitez pas. De toute façon, je vais vous montrer comment vous pouvez faire facilement pour me contacter. Déjà, il y a le lien contact ici, donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit par après cette présentation, n'hésitez pas, vous utilisez le lien contact, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez pouvoir facilement m'envoyer un petit message. De toute façon, il y a aussi, voilà, vous mettez votre nom, votre prénom, vous tapez votre demande là. Ici, par défaut, c'est marqué formation trading, mais vous avez le choix entre plusieurs choses que vous pouvez simplement me demander, donc n'hésitez pas à utiliser ce lien, je vous réponds en général dans les 24 heures. Voilà, 24 heures, c'est une bonne moyenne. Donc voilà, on va commencer ensemble. Pourquoi cette petite vidéo ? Parce que je me rends compte que peu de gens savent ce qu'on fait et ce que nous, on peut faire, en tout cas dans le cadre du swing trading. Je vous rappelle ici, c'est vraiment pour des investisseurs qui font du swing trading, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler ni Forex, ni CFD, même si vous pouvez utiliser les informations que je vais vous envoyer pour faire du CFD et du Forex. Ça, c'est à vous de voir, mais le but principal de ce coaching et de ces formations, c'est vraiment le swing trading. De temps en temps, quand les opportunités de marché se présentent comme on a eu la semaine dernière et la semaine même d'avant, on peut utiliser autre chose que simplement des actions. Et ça, je vais également vous expliquer aujourd'hui. Alors, je ne suis pas le roi de la présentation, ça, je tiens à vous le dire. Mon rôle, ce n'est pas ça. Mon rôle, c'est de faire de l'analyse, du coaching et de vous aider à faire des bénéfices. Donc, si vous trouvez que cette présentation est nulle, eh bien, tant pis. Ce qui compte, c'est plutôt, je dirais, le fond plutôt que la forme. Alors. Donc, voilà ce que je vais vous présenter, en tout cas, c'est ceci. C'est-à-dire que moi, je suis pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que les choses évoluent, on ne sait pas comment ça va encore tourner. Je suis pour l'instant conseiller financier chez AXA. Ça, je vais vous expliquer un peu, ce n'est pas le but de cette présentation. Mais je suis également analyse marché et coach en trading. Ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, vous me voyez tourner la tête. Je vous l'ai dit, parce que moi, j'ai plusieurs écrans forcément. Alors, de quoi on va parler ? Je vais vous expliquer un peu mon parcours, comment je suis arrivé là aujourd'hui. La différence entre le trading et l'invest, il n'a vraiment rien à voir. Les rendements qui sont attendus, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut vous intéresser. Les différents outils que moi, j'utilise. On parlera un petit peu également de la technique de swing trading, la technique que vous allez pouvoir apprendre avec moi si vous décidez à nous suivre dans le coaching. Tous les samedis matins, on aura des présentations. Et chaque samedi matin, je vous ferai un petit exposé sur la technique proprement dite, vraiment de la pure théorie. Et ensuite, cette théorie, vous verrez comment on peut l'appliquer dans le coaching. Alors, le coaching, est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Ça, c'est à vous de voir. Moi, je suis là pour vous proposer, vous aider, mais c'est à vous de voir. Et ensuite, on verra ensemble les prix de cette formation, de ce coaching. Formation qui est gratuite, je rappelle, vous allez voir le prix normalement. Et le coaching, on va voir ça ensemble, il y aura bien sûr des cadeaux. Alors, vraiment un résumé de comment je suis arrivé jusqu'à vous. À partir de 2009 et 2011, j'ai fait une formation à l'analyse technique. Une formation que j'ai été faire moi-même en France, parce qu'en Belgique, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Ensuite, j'ai lu plein, 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 plein de bouquins. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a pu m'aider. Et j'ai passé mon temps aussi à faire des tests, des essais, des erreurs pendant de nombreux mois, voire quelques années. Encore aujourd'hui, parfois, j'en apprends. Et c'est le quotidien de tout le monde. On apprend tous les jours. Mais alors, en 2011, suite à tous mes postes que j'ai faits sur divers forums, je me suis décidé à me lancer. J'ai ouvert une petite entreprise, à ne connaître pas trop la crise, comme dit la chanson. Et j'ai mis en place une technique. La technique que j'ai appelée technique des impulsions, parce que c'est vraiment ça. Ce qu'on fait, c'est essayer de capturer une impulsion, de la suivre, d'autant qu'elle nous donne de bénéfices. Et puis, après, on lâche quand on a pris ce qu'on voulait. Alors, en 2012, j'ai fait diverses conférences à Bruxelles, à Namur, avec des sociétés que vous connaissez peut-être, comme WHCF Invest et Univers Bourse, qui étaient pro-atées à l'époque. Également, le site AvaTrade, avec qui j'ai fait des conférences. Ensuite, en 2013, j'ai commencé à faire des publications dans un magazine qui n'a pas duré très longtemps, qui était un magazine Internet qui s'appelait TradersMac. Mais également, sur le site Investing.com, qui existe encore, vous connaissez peut-être, sur lequel j'étais très, très actif, qui malheureusement, pour l'instant, j'ai un peu laissé tomber parce que je n'avais plus trop le temps. Mais ce n'est pas grave, je compte reprendre également les articles publiés sur Investing.com et vous pourrez à nouveau me suivre. Alors, depuis 2013, je fais moi-même des conférences à la salle boursière de Charleroi. C'est quoi la salle boursière de Charleroi ? C'est une salle dans laquelle se réunissent des investisseurs ou parfois des gens qui font du swing trading. Ce n'est jamais du forex, ce n'est jamais du CFD. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces conférences ? Eh bien, soit moi, soit d'autres intervenants, on vient donner notre sentiment sur les mouvements économiques et vers quelle orientation prend le marché selon nos analyses. En 2014, j'ai fait diverses analyses techniques pour une société de gestion privée qui s'appelle Stanford Hamilton, qui est une société qui gère des fortunes en France. Et quelques sociétés aussi, apparemment, de ce que j'ai compris. Et donc, de temps en temps, en fonction des avis qu'on me demandait, je rendais des avis techniques sur l'évolution du marché. J'ai également un peu collaboré avec Stéphane Suduteil, qui est le gestionnaire à l'époque de Technibourse, qui est toujours le gestionnaire de Technibourse, mais qui gérait une CICA, qui s'appelait Reactor 7. Donc, de temps en temps, je lui envoyais également mes avis et il en faisait ce qu'il en voulait, c'est-à-dire qu'il en tenait compte ou pas. Ça, c'est lui qui prenait ses propres décisions. Et c'est ce qui vous arrivera aussi, c'est à vous à prendre vos propres décisions. Moi, je suis là pour vous donner mon avis. Vous aiguillez, mais vous prenez vos propres décisions. En 2014-2015, là, j'ai été analyste vraiment engagé par Admiral Market, qui est une société allemande qui développait une branche en France. Malheureusement, il y a eu l'histoire du front suisse en janvier 2015. Grosse perte pour la société et pour diverses autres sociétés, dont certaines n'existent plus maintenant. Donc, ils ont décidé de refermer la branche française, qu'ils ont réouvert il y a quelques mois, mais je n'ai plus été repris. Et puis, depuis octobre 2017, après avoir passé quelques examens complémentaires près de la FSMA, qui est notre société de protection des marchés financiers, eh bien, je suis devenu conseiller financier retail, c'est-à-dire pour les particuliers, pour AXA Belgique. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, la communauté Belge Investor, c'est quoi ? Pour l'instant, il y a 354 inscrits à la newsletter. La newsletter, vous pouvez vous inscrire sur le site. Ça, en page principale, vous pouvez marquer votre adresse mail et vous participer à la newsletter. C'est 100% gratuit. Bien sûr, il y a la page Facebook Belge Investor sur laquelle j'envoie des informations. Il y a également le groupe Facebook Bourse, sur lequel vous pouvez vous inscrire, sur laquelle également j'envoie des informations et d'autres personnes envoient également des informations. Là, il y a plus de 3000 membres, donc il y a un flux d'infos assez régulier qui arrive. Également la chaîne YouTube, c'est la chaîne sur laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a 357 abonnés. J'espère qu'il y en aura de plus en plus. Et bien sûr, les canaux classiques comme Twitter et LinkedIn, sur lesquels il y a également des gens qui peuvent me suivre. Ils pouvaient bien sûr me contacter via tous ces différents réseaux. Tout ça arrive toujours au même endroit, c'est-à-dire sur mon petit PC portable ici. Et je ne vous répondais que possible. Alors, les conférences trimestrielles que je fais à la salle boursière, en général, pour l'instant, il y a entre 20 et 50 personnes. C'est vraiment quelque chose de plus ou moins local. Quand je dis local, je parle de la Wallonie. Ce n'est pas une conférence internationale. Alors, est-ce qu'on doit faire du trading ou de l'investissement ? Moi, personnellement, je pense que c'est indissociable. Vraiment, c'est indissociable. Ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes buts, ce n'est pas les mêmes durées, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je pense que c'est indissociable. L'investissement, c'est pour le moyen terme et le long terme. C'est-à-dire, c'est pour de l'investissement qui sont dans 4, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans, 15 ans, voire jusqu'à votre pension. Ça, c'est de l'investissement. L'investissement, c'est pour assurer l'avenir. C'est pour après votre carrière. Quand vous avez fini de travailler, il faut quand même que vous ayez réussi à faire un gain, c'est-à-dire un amas de capital qui vous permet de vivre à l'aise sur le restant de votre vie. Et même encore, après votre carrière, cet argent doit continuer à fructifier. C'est ça, ça, c'est des investissements. Le premier but de l'investissement, c'est quoi ? C'est lutter contre l'inflation qui est actuellement de plus ou moins 2% en fonction des périodes. Bon, on sait bien que parfois, ça bouge un peu. Mais de manière générale, historiquement, c'est plus ou moins 2% d'inflation. Et pour lutter contre ça, il faut faire de l'investissement. Le trading, c'est pour le court terme. Qu'est-ce que j'appelle le court terme ? C'est entre une semaine et 3, 6 mois. Ça, c'est le court terme. Ça, c'est le trading. OK. Et le trading, pour moi, à quoi il sert ? Il sert à s'offrir des extras et obtenir du gros rendement. Mais qui dit gros rendement, dit gros risques. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout taper dans le trading. Si on veut un rendement stable dans les investissements, moi, en général, dans mes investissements, j'ai un rendement entre 3 et 5% par an, qui est super. Comme ça, je l'ai lu de l'inflation et en plus, je fais du bénéfice. Et tout ça est postposé pour ma fin de carrière. Donc, pas de problème pour moi. L'investissement, c'est un truc qui roule tout seul. Concernant l'investissement, si certains d'entre vous ont des questions spécifiques par rapport à ça, savoir comment je fais, comment je travaille et quels outils, peuvent me contacter aussi et je reprendrai contact avec eux par après. Ici, ce n'est pas le sujet, mais je peux y revenir plus tard. Le trading, c'est vraiment pour s'offrir des extras, aller se payer une chouette semaine de vacances ou bien se payer un truc qu'on avait envie depuis un petit moment. Le trading, pour moi, il sert à ça. Alors, l'épargne, l'épargne pure en épargne, ce que je dis épargne, c'est quoi ? C'est le compte épargne, le truc qui ne rapporte rien et qui bientôt peut-être même va vous demander des frais pour garder votre argent. Vous savez qu'en France et en Suisse, au-delà de un certain montant, la banque exige, pardon, non seulement vous avez un rendement zéro, mais en plus, la banque exige des frais pour garder votre argent en compte épargne. Pour moi, sur le compte épargne, il faut mettre entre 5 et 10 fois le salaire. Ça dépend de votre salaire. Il y en a avec 5 fois, ce sera suffisant. Donc, nous préférons avoir 10 fois le salaire. Ça sert à vous de voir comment vous allez pouvoir stocker ça. En termes d'investissement, c'est vraiment la partie où on a un rendement entre 3 et 5 % pour le poste carrière. Là, on peut mettre entre 60 et 100 % du reste. Alors, pourquoi je dis entre 60 et 100 % ? Parce que certains d'entre vous ne vont pas faire de trading, ne vont pas faire que de l'investissement. Alors, ils mettent 100 % du reste en investissement. Par contre, les autres, ils pourront mettre, s'ils veulent avoir un gros rendement avec un gros risque, faire du trading. Et donc, ce sera 40 %. Moi, je suis plutôt là-dedans. Moi, je suis plutôt dans 60 % investi et 40 % trading qui me semble être une fourchette un peu maximale à ne pas dépasser si on veut quand même stabiliser les règles de monnaie management. Alors, ça se répartit comme ça. Là, vous voyez que le compte courant, là, le compte courant, ça ne doit rien prendre. Le compte courant, c'est une fois le salaire maximum. Ce compte courant, vous ne laissez rien de plus. Ensuite, en épargne, c'est-à-dire en réserve, vous mettez entre 5 et 10 fois le salaire. Ça dépendra de votre appréhension ou risque. Et en investissement, vous voyez que la partie investissement, ça représente quasiment la plus grosse partie de mon patrimoine financier. C'est de l'investissement. L'investissement, je rappelle, rendement entre 3 et 5 % pour le poste carrière. Et le trading, c'est la partie verte. Donc, c'est un quart. Un quart de mon patrimoine financier, il est en trading pour aller chercher des gros rendements tout en sachant que je prends du risque. Comme ça, si je perds le quart de mon patrimoine financier, ok, ce n'est pas super, mais ce ne sera pas la catastrophe non plus. Je mettrais peut-être un an ou deux, voire mon relevé si je perds tout ma partie trading, mais voilà, ça ne va pas me foutre sur la paille. Ça ne va pas m'obliger à prendre des décisions douloureuses. C'est pour ça que je dis que le trading représente un quart du patrimoine financier au maximum. Alors, l'investissement, je vous ai dit, le but, contrer l'inflation, rendement entre 3 et 5 % par an et effectuer toujours des opérations. Si c'est des opérations immobilières, vous réinvestissez chaque fois dans l'immobilier quand vous faites des intérêts. Et quand c'est des opérations mobilières, passez via des fonds qui, plus moi, ce que je fais comme genre de rendement, eh bien, prenez toujours les intérêts composés, c'est-à-dire la capitalisation. Comme ça, les intérêts d'une année, eh bien, viennent augmenter l'intérêt de l'année suivante et ainsi de suite. Ça fait effet boule de neige. Concernant le trading, alors, le trading, les rendements que j'ai, moi, depuis 2011 sont souvent supérieurs à 10 %. Ils sont même largement souvent supérieurs à 10 %. Il n'y a eu que deux années où j'ai eu un rendement inférieur à 10 %, c'était 2018 et 2011. Rarement sous 10 %. Je vous dis depuis 2009 que j'essaye, eh bien, j'ai eu deux fois un rendement inférieur à 10 %. Et par contre, la chose à revenir, c'est que pour vos rendements, c'est jamais en négatif quand vous faites du trading. Vous ne pouvez pas avoir un rendement final en fin de l'année qui est négatif. Alors, je ne dis pas que pendant l'année, vous ne pouvez pas avoir des opérations perdantes, ça aggrave à tout le monde. Mais à la fin de l'année, quand vous faites votre bilan, vous prenez votre cahier de trading, vous regardez tout ce que vous avez fait, vous ne pouvez pas être en négatif. OK ? C'est le plus important. Alors, avec quels outils, moi, je travaille ? Mais principalement, les actions. Marché européen, France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et également le marché américain. Je ne fais jamais autre chose, je ne vais jamais voir ailleurs. Le marché asiatique, le marché africain, le marché sud-américain, ça ne m'intéresse pas trop. Le marché canadien, je ne me suis jamais intéressé non plus, mis à part pour des sociétés minières ou bien de cannabis, qui est fort à la mode pour l'instant. Mais voilà, mon principal corps de métier, ce sont ces horizons-là. Alors, parfois, je prends également des ETF ou des turbos. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière, il y a 15 jours. Et quand je fais ça, c'est souvent sur des matières premières, c'est-à-dire le pétrole, l'or et l'argent. Je vous montrerai l'exemple qu'on a fait sur l'argent la semaine dernière et la semaine d'avant. On s'est quand même bien régalé. Il faut le dire, on s'est fait un joli bénéfice. Heureusement, ça a bien marché. Alors, rarement, c'est arrivé, je crois, une fois cette année-ci, parce qu'il y a la volatilité tellement intense que rebasculer tout le portefeuille, c'est assez compliqué. Donc, ce que je fais, c'est une stratégie de couverture. C'est-à-dire que je laisse mon portefeuille d'action qui est en place avec, bien sûr, une technique de stop-loss, pas de souci, ça, on vous laisse toujours en place. Mais alors, pour éviter les grosses chutes et éviter les gros revers, je prends des turbos inversés, genre BX4 sur le CAC 40 que vous connaissez bien. Il y a toute une série de stratégies de couverture inversées qu'on peut utiliser pour protéger un portefeuille qui, selon l'analyse, est bien placé et permettre de pouvoir contrer un peu la volatilité qui se présente. C'est clair que cette année-ci, en termes de volatilité, avec les tweets de notre ami Donald, on a été assez servi. Et donc, il y a vraiment eu une fois où j'ai pris des couvertures comme ça, short, pour protéger le portefeuille. Alors, l'avantage, c'est qu'on ne perd rien, en tout cas, pas grand-chose, mais le désavantage, c'est qu'on ne gagne plus, quoi. Parce que les actions qui, elles, sont mises à l'achat, perdent de la valeur et la couverture short qui est mise à la vente prend de la valeur. Donc, la perte va être compensée par le gain, mais au final, on ne gagne rien. Enfin, pourquoi pas, c'est des choses qui sont possibles. Alors, ma technique, vous allez comprendre, si vous nous suivez en coaching, vous allez voir ça au fur et à mesure des semaines, c'est très, très simple. Et plus c'est simple et mieux c'est. Pourquoi ? Parce que c'est facile à utiliser et c'est facilement, une technique qui est facilement répétable. Donc, il n'y aura pas 36 000 décisions à prendre, il n'y aura pas 36 000 configurations à surveiller. Il y a une ou deux configurations à surveiller et quand c'est bon, on y va. Et quand c'est pas bon, on sort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Prendre des décisions rapidement, sans se prendre la tête. Je vous dis, moi, en coaching en tout cas, si vous nous suivez, vous allez voir que ça va vous prendre maximum un quart d'heure, 20 minutes par jour. Maximum, pour faire du bénéfice. Vous faites ça soit le matin, vous allez travailler, soit le soir en revenant du boulot et vous êtes tranquille. Vous pouvez même partir en vacances si vous voulez, vous placez vos stops, il n'y a pas de problème, ça va se faire tout seul. Le principe, c'est quoi ? Laissez courir les gains et couper les pertes au maximum. On est suivi des impulsions, on fait quoi ? Sur actions, on fait ça en swing trading. En général, ça va de trois semaines à trois mois. Parfois, même en deux semaines, on a obtenu des objectifs qu'on voulait et on peut liquider. Parfois, il faut attendre un petit peu plus longtemps. Mais en général, trois semaines, trois mois, c'est la moyenne pour le swing trading. Les objectifs, ils vont être très, très clairs et réalisables. Ça ne sert à rien de donner des objectifs à 50%, 100%. Ce n'est pas ça qu'on cherche, ce qu'on cherche d'avoir atteint rapidement des petits objectifs qui vont faire un cumul de gains au fur et à mesure de l'année qui passe. Alors, des objectifs évolutifs, clairs et réalisables. Les critères techniques vont être très simples à suivre. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Moi, je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que réutiliser tout ce qui existait en le remettant un petit peu à ma source. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à surveiller. Et les stop-loss, bien sûr, essentiels les stop-loss. Je ne vais pas vous faire une leçon sur les stop-loss maintenant, mais c'est vraiment nécessaire. Les stop-loss seront évolutifs. Ça sert à ça, le stop-loss. Le stop-loss, au départ, on le met en négatif. Le plus rapidement possible, on remonte au point zéro. Et tant que ça monte, on suit. Ce qui fait qu'il y a un moment que l'opération est sans risque. C'est-à-dire que si on a atteint l'objectif, on a gagné, on encaisse. Et si le stop est touché par reflux du cours, ce n'est pas grave. Le stop étant au-dessus du point d'entrée, on gagnera quand même de l'argent. Alors, vous allez me demander l'efficacité de ma technique. Mais moi, depuis que je fais ça, je constate l'efficacité, elle est sans vouloir exagérer, quand même supérieure à 70%. Je vais vous montrer quand même un calcul comment on peut ne pas perdre, même si on a une efficacité de 50%. Je prends l'exemple ici, j'ai un portefeuille de 20 000 euros. Je table sur 10 trades parce que maximum 10 trades à suivre au départ quand on est novice, c'est très, très bien. Ne faites pas plus, vous allez vous y perdre. Que vous ayez 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, vous faites 10 trades et vous aurez 10 lignes à suivre. Ce sera déjà au départ un peu plus compliqué, même si je vais vous aider. Bien sûr, je vous ai dit, il n'y a pas de souci, mais 10 lignes, c'est très bien. Donc, avec une moyenne, on met un premier objectif à 10%. Une fois qu'on arrive sur ces 10%, on liquide la moitié de la ligne et on met un second objectif à 20%. Une fois qu'on arrive à 20%, là, on a le choix. Soit on met un stop loss serré ou soit on liquide la ligne. Et le stop loss de départ, j'ai décidé de les mettre à moins 5%. Ok ? Mon premier objectif, 10%, deuxième 20%. Et si ça fois complètement, le premier stop loss est à moins 5. Ça fait quoi ? Ça veut dire que si je me trompe une fois sur deux, avec ma technique de 10%, 20%, je fais 5 gains, chacun des gains étant de 310 euros. Si je me trompe la moitié du temps sur mes analyses, j'aurai mes stop loss à moins 5%, ce qui fait que j'aurai 5 pertes de 50 euros. Mon bilan total, après ça, 21 300 euros, ça fait du 6,5% de moyenne. Et je vous rappelle que c'est à l'horizon de temps de 3 mois. En 3 mois, votre portefeuille va doubler, enfin pas doubler, mais il va augmenter de 6,5%. Dans une année, il y a 12 mois, faites le calcul, on est au-delà des 10% de rendement. Alors le coaching, à quoi ça sert le coaching ? Les gens me disent, pas besoin, vous m'apprenez la théorie, c'est bon, je paie le forfait de 300 euros, je prends que la théorie, pas besoin du coaching. Ok ? Donc moi je suis, c'est le client qui demande, pas de problème, et puis bien souvent, ces gens y reviennent. Pourquoi ils reviennent ? Parce que c'est comme si je vous donnais un bouquin qui vous explique comment on fait pour conduire. La pédale de droite, c'est accéléré, la pédale de gauche, c'est l'embrayage, et la pédale du milieu, c'est le frein. Il y a 5 vitesses, 6 vitesses, 7 vitesses, vous faites comme ça, comme ça, comme ça, voilà, je vous donne le bouquin, vous pouvez lire, ensuite vous pouvez conduire. Pas sûr que ça va bien fonctionner. Même chose avec les livres de cuisine. Il y a un grand chef qui écrit un livre de cuisine, vous vous achetez le bouquin, vous faites comme lui, ça ne marche pas toujours. C'est la même chose avec la théorie concernant le trading, la théorie contre la pratique. Il n'y a jamais rien qui va remplacer ça. Et pourquoi je vous propose un coaching ? C'est pour vous éviter toutes ces séances d'essai-erreurs que moi j'ai connues, par lesquelles j'ai appris. Ça m'a fallu, il m'a fallu presque un an, un an et demi avant de commencer à vraiment faire des bons trades, avoir un rendement qui est positif, avoir quelque chose qui était valable, qui venait à la route. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de fois, il y a des trucs que je n'ai pas vus, que je n'ai pas bien compris. Je me disais, tiens, ça c'est bon, en fait, ce n'était pas bon, et personne n'était là pour me dire, « Ludo, fais gaffe, ce que tu fais, c'est peut-être trop risqué, c'est peut-être pas très bon. » Bon, tant pis, je les avais fait quand même, mais j'ai appris comme ça. Et en général, on apprend comme ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais moi, je vais vous éviter toute cette phase de test, d'essai et d'erreur qui va vous faire perdre de l'argent, même s'il y a moyen de faire ça sur des plateformes en style dégo. Alors, pourquoi le coaching ? Parce qu'avec le coaching, vous allez pouvoir gagner tout de suite. Vous allez pouvoir gagner comment ? Parce que je vais vous expliquer, moi, je vais vous envoyer des graphiques. Par exemple, c'est le week-end, je vais checker tous les graphiques et j'enverrai des graphiques pour les personnes qui font partie du coaching pour que dès lundi matin, ils puissent prendre des positions et gagner. Alors, c'est quoi le coaching ? Comment est-ce qu'on va procéder ? Donc, si vous suivez avec nous le coaching, à partir de samedi matin, c'est-à-dire samedi prochain, on sera le 14 septembre, eh bien, on commencera également la formation. C'est-à-dire que dans ces formations, on verra les notions de base. Des notions de base, de lecture d'un graphique. Assez simple. Il y aura toujours une analyse du marché et on essaiera également de construire ensemble des plans de trading pour la semaine qui suit. On verra également comment on peut calculer les objectifs réalistes et réalisables. On va voir également comment repérer les signaux d'achat et via des systèmes d'alerte que vous allez soit recevoir, ou soit qui vont se déclencher pour vous sans que vous deviez chercher. Vous avez repéré une action intéressante, vous placez vos alertes, puis vous l'oubliez un petit peu, quelques semaines plus tard, boum, elle déclenche enfin son impulsion. Et là, vous allez avoir une alerte qui va vous dire, attention, cette action que vous aviez surveillée il y a quelques semaines, déclenche son impulsion, vous pouvez l'acheter. On verra également comment ce qu'on fait pour la mise en place des stop-loss et leur suivi. On verra également le suivi des indicateurs parce qu'il y a également on a quelques indicateurs à suivre. Ceux qui disent qu'ils arrivent à travailler sans indicateurs, tant mieux pour eux, moi je vais quand même vous proposer quelques indicateurs. Et on verra également lors de ces séances gratuites de formation l'utilisation d'un programme d'analyse. Et je ne vous cache pas, celui que j'utilise, c'est ProRigTime. Alors, la séance de théorie, c'est samedi matin, une à deux heures, ça va durer. On verra bien en fonction de ce qu'il y a à dire ou pas. Mais également, quand vous faites partie du coaching, vous recevez par mail des graphiques. Donc, le dimanche, le samedi, j'en garde ce qui est intéressant pour lundi. Je fais mon petit calcul, je fais mon petit dessin, et paf, je vous l'envoie dans votre boîte. Ce qui fait que vous pouvez voir soit le soir, soit le matin, que je vous envoyais un graphique d'alerte avec un signal d'achat selon la théorie qu'on aura vue ensemble. Donc, ce sont vraiment des choses qui sont là pour illustrer la théorie, pour vous faire comprendre la théorie, mais qui sont efficaces en réalité. Sur ce graphique, vous allez avoir, je vais vous montrer le signal d'achat, je vous montrerai l'objectif, et bien souvent, j'accompagnerai ça dans un stop loss. Alors, ce stop loss, soit je l'ai écrit pour accompagner le graphique, ou soit il est dans le graphique, ça dépend un peu des cas. Alors, ici, vous avez un exemple, où je vais regarder sur mon grand écran, parce que là, je vois mieux, où on avait, c'était sur Coca-Cola, ça date du mois de janvier de cette année, on avait un joli triangle qui était en démarrage. Sorti de triangle, je vais vous montrer le premier objectif, le deuxième objectif, et j'étais accompagné d'un stop loss qui était en dessous du triangle. Et si vous voulez regarder Coca-Cola maintenant, donc ça, c'était au mois de janvier, Coca-Cola est à 47,69, et bien, pour l'instant, Coca-Cola, je pense, est à 55 dollars. Donc, on a fait presque 20% là, pour l'instant. Voilà. Un exemple. Et ça, vous recevez dans votre boîte, mais autre exemple qui est en cours pour l'instant, d'ailleurs, c'est sur Umicor. Umicor, donc, au mois de juin, j'avais repéré ce plateau qui était en train de se former, donc le cours était en train d'évoluer dans une boîte, c'est ce que j'appelle moi la boîte, la boîte, c'est un peu la phase d'attente. On est dans le starting block, on attend que ça démarre. Et je vous avais fait un petit plan de trading en disant, voilà, ça va monter jusqu'au-dessus de 30, puis ça va consolider, revenir peut-être aux environs de la boîte, puis ça va repartir, ça va consolider, puis ça va repartir. Et l'objectif 1 est au 50% de retracement, puis l'objectif 2 est au... L'objectif 2 est au 100% de retracement. Voilà. C'est ce genre de graphique que vous recevez. Et ensuite, dès que ça démarre, je vous envoie un petit lien en disant, tac, le plan de trading prévu sur IbiCore a démarré, et il a démarré. Je vais vous envoyer ça au mois de juin, il a démarré il y a, je pense qu'un jour. Donc, on est dedans. C'est un exemple réel, on est dedans. Autre raison également, où là, on est assez content. Voilà, sur l'or, moi, au mois de février 2019, sur l'or, j'avais dit, les gars, ça va pousser l'or. Il faut faire gaffe, ça va pousser. Dès qu'on va dépasser, dès qu'on va dépasser cet objet, ce point-là des 1.365, ça va pousser pas mal. Et l'or est à 1.500 pour l'instant. Et là-dessus, on a joué des turbos. Et donc, on a pris un levier x2, x3, x4, x5, x10. Vous prenez le levier que vous voulez. Et moi, vous avez conseillé de prendre un turbo parce que ça, ça allait jouer assez fort. Et on était dedans. Et sur l'argent, on a refait la même chose. Il y a 15 jours, j'ai proposé un ETF avec un effet levier x4. Et j'ai vu un ami hier qui m'a dit qu'il avait fait entre 30 et 40 %. Je ne sais plus combien il m'a dit. En 15 jours, c'est quand même pas mal. Même se tenir une semaine, je ne sais plus. Enfin, voilà. C'est le genre de choses qu'on peut faire ensemble. Alors, le coaching, je vous ai dit, c'est le samedi matin, en général vers 10 heures, le temps de se lever tranquille après le déjeuner. Une à deux heures en fonction de ce qu'il y aura à voir. Vous recevez par mail les graphiques avec tout ce que je vous ai dit, le signal d'achat, les objectifs, les stop loss. Je viens de vous montrer deux, trois exemples. Des plans de trading qui sont en attente et puis qui démarrent. Dès que ça démarre, je vous avais pris aussi. On fera tout ça ensemble. Mais également, il y a la possibilité à tout moment et moi, je vous réponds. Je vous aide. Je suis vraiment là pour vous aider à faire du bénéfice immédiatement. Suivez-nous, suivez-moi, vous allez voir que ça va fonctionner. Alors, combien ça coûte ? C'est toujours ça la question. Le nerf de la guerre, c'est combien ça coûte ? Je ne fais pas ça gratos, forcément. Même si vous allez voir qu'au bout du compte, pour celui qui a de la chance, ça va être plus que bénéfique. Alors, ça vous coûte quoi ? Ça vous coûte 69 cents par jour. Ce n'est pas une blague. C'est 69 cents par jour, j'ai fait le calcul. Pour payer 250 euros pour l'année, en coaching, ça vous coûte 69 cents par jour. Mais en bonus en plus, vous avez des cadeaux et un concours. Vous allez voir ça. Le cadeau, c'est quoi ? Dès que vous vous inscrivez, vous payez vos 250 euros pour l'année, je dis bien pour l'année, et vous recevez une 11 d'argent par courrier, en recommandé, je vous l'envoie. Paf ! Alors, les 11 d'argent, quand j'ai commencé à faire ça, elles étaient à 15 dollars. Elles sont montées jusqu'à presque 20, il n'y a pas longtemps. Pour l'instant, elles sont en tout de 18. Mais je pense que pour ceux qui sont déjà dans le coaching et qui suivent la présentation ici, d'ailleurs, je leur fais coucou, ils savent que ça va continuer à monter. Je vous rappelle que l'argent, en 2000, c'est monté jusqu'à 50 dollars. Donc, c'est un investissement, vous pouvez le prendre, vous n'avez qu'une pièce, vous pouvez en acheter plusieurs. Moi, j'en ai acheté plusieurs. Ça, c'est clair. Et vous mettez ça de côté, vous allez voir qu'à un moment, vous allez pouvoir la sortir avec pas mal de bénéfices. Alors, en plus, il y en a un concours. Alors, j'avais dit que je ferais un tirage fin d'année pour les nouveaux inscrits et que ce serait le deuxième prix du concours final. Je crois que je vais faire autrement. Je pense que je vais faire un concours par mois avec les inscrits du mois. Et par exemple, tous ceux qui sont inscrits au mois de septembre, on fera un tirage au sort par rapport à leur numéro d'inscription. un tirage au sort que je ferai en direct avec soit un de mes enfants, soit mon petit-veu, enfin quelqu'un qui n'en a rien à faire de qui va gagner. Et cette personne-là gagnera un livre au choix. Alors, ça, c'est les deux premiers livres que j'ai lus qui ont vraiment été pour moi des marqueurs dans la suite de mes analyses. C'est Les chandeliers japonais par Nisson. Alors, ça, c'est magnifique. Je vous dis, c'est magnifique. C'est la base de la théorie des impulsions. Et également, Sam Weinstein qui est le tout premier livre que j'ai bu. Que j'ai bu. Je vais boire un coup parce que j'ai soif. Le tout premier livre que j'ai lu et qui m'a aidé à comprendre la dynamique et le fonctionnement de l'évolution d'un marché boursier. Donc, le concours-là, ce ne sera pas la fin de l'année, ce sera tous les mois pour les nouveaux inscrits le mois de septembre puis les nouveaux inscrits de octobre, les nouveaux inscrits toujours comme ça. Donc, tous les mois, un livre à gagner. Mais le plus important, c'est quoi ? C'est à la fin de l'année, je reprends tous les inscrits de l'année. Alors, j'ai décidé parce que j'ai fait mes calculs, il faut au moins dix inscrits. Si on a dix participants, on tire un numéro au sort. Ce sera mon petit vœu qui a deux ans qui va le faire. Donc, lui, vraiment, il ne saura même pas ce qu'il est en train de faire. Il tire un numéro. Et si votre numéro sort, vous gagnez une demi-once d'or. Alors, je pense que je vais rapidement devoir aller l'acheter parce que je n'en ai pas encore des demi-once d'or. Je vais rapidement aller voir l'acheter parce qu'au train où la valeur de l'or augmente, je pense qu'il va falloir que je m'y mette parce que là, pour l'instant, quand j'avais lancé ce concours au mois de janvier, elle était à 600 euros la demi-once d'or. Pour l'instant, elle est à 750 euros la demi-once d'or. Vous voyez que ça augmente assez bien et ce sera également pour celui qui va gagner ça. Il aura gagné quoi ? Il aura gagné ? Il aura payé 250 euros son coaching où il aura un coaching et une formation gratuite. La formation en elle-même, déjà, c'est 300 euros normalement. 250 euros, le coaching va faire du bénéfice tout de suite. Il va rapidement les rentabiliser, ces 250 euros. En plus, il va gagner directement une once d'argent. Ça, il va l'avoir d'office. Si il a du bol, il gagne un livre, plus ou moins 40 euros le livre. Et s'il accorde du bol, il gagne une demi-once d'or à, pour l'instant, 750 euros. Donc voilà, c'est vraiment celui qui va gagner tout ça, ces 250 euros de coaching. Il aura rapidement oublié. Alors, pourquoi est-ce que vous allez voir participer ? Eh bien voilà, je vous dis 70 cents par jour. Ça vous fait 250 euros l'année. Vous allez pouvoir suivre une formation gratuite tous les samedis matins. Cette formation, si je vous la donne en particulier, en face tout fait, c'est 300 euros. Donc, vous gagnez déjà ça. Vous bénéficiez d'un coaching 7 jours sur 7. C'est-à-dire, vous pouvez m'envoyer vos questions sur un graphique, je vous réponds, vous faites l'analyse ensemble, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour vous aider. Vous allez d'office recevoir une once d'argent. Donc, c'est pour l'instant 19 euros, peut-être 18, parce qu'il a chuté un peu hier aux alentours, à ces alentours-là. Vous allez gagner un livre, si vous avez du bol. Il y a une fois par mois, un tirage, normalement, je faisais ça une fois par an, mais bon, c'est pas grave, je le ferais une fois par mois. Les nouveaux, il y a la possibilité de gagner un livre, plus ou moins 40 euros le livre, vous recevez chez vous via Amazon, un tout nouveau, tout neuf. Et vous avez également la possibilité de gagner une demi-once d'or de 750 euros. Pour l'instant, elle va certainement augmenter encore. Donc, voilà pourquoi vous devez nous suivre en coaching, pour faire du bénéfice, pour apprendre une formation, pour bénéficier de ce coaching 7 jours sur 7, recevoir d'office votre once d'argent. Peut-être que vous avez une chance de gagner un livre sur le mois. En général, il n'y a pas beaucoup d'inscrits sur un mois, donc c'est quasiment une chance sur 3, une chance sur 4. Pas de problème. Et à la fin de l'année, sur 10 personnes, vous avez une chance sur 10 de gagner 7, demi-once d'or. Donc, moi, je serais vous. Si j'avais ce genre de proposition, je n'hésiterais pas. Alors, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Pourquoi ? Pour, dès que vous êtes inscrit, commencez à générer du bénéfice grâce aux exemples coaching que je vous envoie dans votre boîte mail. Rejoignez Nino. Il n'y a que ça à faire. Vous allez sur www.betjaininvesteur.be Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous ai montré tous les cadeaux possibles. Bon, ce n'était pas la meilleure et la plus belle des présentations que vous avez vues. Je suis bien d'accord. Ce n'est pas mon but. Maintenant, s'il y en a un d'entre vous qui n'est pas allé en présentation et qui veut m'aider, je lui offrirai gratuitement son coaching. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis prête à évoluer et à partager ensemble. Voilà, ça ne va pas durer super longtemps. La semaine prochaine, ce sera plus long. Pourquoi ? Parce qu'on commencera à entamer la théorie. On fera des plans de trading. On fera des analyses marché. Cette présentation est finie pour aujourd'hui pour les explications. Maintenant, je vais faire pour ceux qui veulent rester également l'analyse du marché ensemble. Vous allez voir un petit peu comment ça évolue et essayer de trouver des perspectives pour la semaine prochaine sans entrer trop dans le détail. Les détails étant réservés à ceux qui suivent le coaching. Voilà, je clôture ici la présentation. Paf ! On bascule sur le site. OK ? Je vous rappelle, là, vous pouvez avoir la zone de contact. Ici, le contact pour me contacter ou sinon, vous avez les pages Facebook. Je vais vous montrer rapidement. Voilà, Belge Investor. La page Belge Investor, elle est ici. Ça rame un peu parce que je suppose que tous mes enfants sont en Wi-Fi avec leur GSM. Titi, titi, titi ! Il y en a trois. Alors ici, sur la page Belge Investor, vous avez des informations que je vous envoie. Ça rame vraiment. Voilà, ici, c'était le graphique sur l'argent. Donc, on avait chopé l'argent ici aux alentours des 13,50. pouf ! En euros, on est montré au-delà des 16. Donc, l'objectif a été largement atteint. On a le groupe bourse également sur laquelle il y a plein, plein, plein. Là, c'était le programme d'aujourd'hui qu'on vient de voir. Là, le point de trading sur Umicor que j'avais rappelé parce que Umicor s'était bien envolé. Là, c'était un rappel sur l'or et l'argent. Là, des petites infos concernant Trump. Vous voyez, la page Belge Investor, elle sert à ça. Maintenant, je vais vous montrer la page bourse. Voilà, c'est moi qui gère également ça. Vous voyez, j'ai des publications à valider. Je vais aller voir de quoi ça parle, si ce n'est pas de la pub ou des arnaques et je vous les proposerai. Alors, il y a des membres qui veulent s'inscrire. Pour l'instant, on est 3016 membres. Et vous voyez là-dessus, qu'est-ce que je fais ? Je republie les news de Belge Investor, bien entendu. Mais il y a également des news d'autres personnes. Donc, si vous avez des trucs intéressants à venir poster sur le forum de bourse, n'hésitez pas. Des trucs de chez Investing. Voilà, 6 raisons qui font que Netflix a mon pari malgré l'arrivée de Disney sur le marché. Donc, vraiment, je republie soit des choses que moi, j'ai éditées ou des choses que d'autres personnes ont éditées. Donc, je ne suis pas non plus avare de ça. Alors, ça, c'est un truc important. Ça, c'est un truc super important. Les gars, regardez ça. Engie qui a levé 750 millions d'obligations à taux zéro. C'est-à-dire que Engie préfère lever des obligations à taux zéro avec vous plutôt qu'elle les mette son argent à la banque où elle va devoir payer des frais pour garder son argent à la banque. OK ? Donc, on est là-dedans, les gars. Donc, les taux sont zéro et vont devenir négatifs. Donc, laisser l'argent sur l'EHPAD, c'est mauvais. Ça ne sert à rien. Enfin, voilà. Tout ce qu'on pouvait retrouver sur le groupe Bourse. Maintenant, ceux qui veulent, eh bien, voyons ensemble un petit peu qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On va commencer par... Vous pouvez d'abord moi-même que je vois ce que c'est. Vous voyez ce qu'elle est ma fenêtre ? Là. Ah ! Là, on est sur l'or en USD. Donc, l'or en USD. Grosse évolution. Vous avez fait un super calcul. Je vous mets ça en hebdomadaire pour ceux qui ont pris un ETF sur l'or. Tac. Alors, très facile à suivre l'or. on était dans ce grand range ici. La profondeur du range a apporté. On a un objectif final en miroir sur les 1713 dollars. Mais on avait ici une tasse avec hanse, une épaule tête-épaule avec d'autres vierges objectifs. L'objectif épaule tête-épaule il a été fait au mois d'août. Moi, je vous avertis de ça ici lors du démarrage au mois de juin. Au mois d'août, l'épaule tête-épaule a été faite. On a quasiment fait l'objectif de la tasse avec hanse mais on n'a pas encore rejoint. Et on est toujours en attente pour pouvoir réaccélérer. Moi, je vous avais mis ce plan de trading ici. Voilà. On arrive jusqu'au premier objectif. On consolide. On réaccélère au deuxième. On consolide. On réaccélère. Alors, on a été premier objectif complètement dépassé, quasiment jusqu'au deuxième et on n'a pas encore consolidé. Donc, pour l'instant, dans une phase où l'or et l'argent vont certainement consolider. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que les indices, eux, sont en phase de pousser. Donc, par effet de balance, c'est tout à fait normal que si les indices poussent, l'or et l'argent vont un peu refluer. Ce sont des systèmes de flux financiers tout à fait logiques. Il ne faut pas vous inquiéter avec ça. C'est tout à fait normal. Donc, l'or, pour l'instant, au niveau hebdomadaire, on est bien, on va certainement consolider un peu. Donc, si vous avez des ETF genre GBS sur l'or, ne vous inquiétez pas, rien n'est fini. Par contre, si vous avez des turbos, il était temps d'en sortir au début de semaine. Parce qu'en journalier, voilà, on voit bien gros reflux jeudi qui se poursuit vendredi également. Au niveau des indicateurs, voilà, on est marqué par des indicateurs qui sont passés en impulsion baissière. Voilà, c'était l'avis sur l'or. Alors, on peut faire rapidement l'avis sur l'argent toujours en USD. Même chose. Alors, gros avis d'accélération ici au mois d'août. Là, on a pris des turbos et tout ce qu'on voulait. Ça a bien poussé. On avait un premier objectif ici aux environs des 20. On ne l'a pas atteint. On a fait quand même très très belles des très très belles opérations. en tout cas en termes de je veux dire en termes de rendement parce que vous vous rendez compte que moi j'avais proposé un levier x4. On était ici. Alors, si on prend le levier le lendemain, paf, on arrive jusque là. On a fait 14% x4. Faites le calcul. C'est quand même pas mal comme rendement en quelques semaines. Donc, c'est des choses qu'on pourra faire ensemble. Et alors là, j'avais prévenu tout le monde. Pourquoi ? Parce que j'avais un indicateur qui me disait hop, barrez-vous. Eh bien déjà, mardi, mercredi, j'avais envoyé un message en disant attention, l'or et l'argent, ça va refluer et il faut sortir des turbos. Parce que si vous prenez un levier x4, vous prenez l'exemple de jeudi, le cours a perdu presque 5%. Mais 5% x4, ça vous fait 20% perdu. Donc, voilà pourquoi les turbos. Important de surveiller ça de tout près et je le fais pour vous. Je le fais avec vous. Alors, un petit tour du côté des indices. Le CAC 40, en journalier, eh bien, on avait connu une belle boîte entre juillet et... Ouais, tout le mois de juillet. Je vous ai dit attention, on sort de la boîte. On est retapé jusque au bas ici où on a fait des signaux techniques d'accélération aussi, notamment ce marteau du mois d'août. Et on est reparti ici avec vous voyez des signaux qui ne trompent pas pour ceux qui connaissent ce que je vous expliquerai à partir de samedi matin à la semaine prochaine le 14, 10 heures. L'accélération continue et se poursuit. Au niveau des indicateurs, on est bon également. Ça va continuer. On a un objectif ici, un nouvel objectif aussi aux alentours des 5 975 points, disons 6 000 points sur le CAC. Alors, je ne vous dis pas qu'on va y aller directement du cam. On va certainement faire un truc comme ça. On va refluer un peu en dessous de la M7. Peut-être contact avec la M20 avant de repartir. On va se faire peur sur les 5 8, c'est la zone habituelle. Un petit reflux et puis on repart. Ça ne va jamais en ligne droite. Vous le savez bien. Vous le savez bien. C'est pour ça qu'on doit faire un suivi. Sur le DAX, un peu le même genre de configuration. Vous voyez, ceux qui connaissent s'ils savent de quoi je parle. Le beau marteau ici. On est parti. On va rejoindre la zone des 12 000 4 et peut-être la zone entre 12 000 4 et 12 000 6. Et ensuite, on verra ce qui se passe là-bas. Et sur le SP500 qui pour moi est le roi du monde. Voilà. Déjà ici, l'ami où je vous avais noté accélération haussière en direction du haut de la fourchette de Androu, ce qui est ici, qui tient depuis un bon moment. Ça, on peut se l'effacer. Eh bien, voilà. Ça a mis du temps. Ça a mis quand même plusieurs jours. Mais jeudi, on a franchi la barrière et il semble qu'on accélère au niveau indicateur. On est déjà pas mal et objectif, les 3 100 points sur le SP500. Voilà. Petite vue rapide. Je vais checker ça de plus près après cette vidéo et essayer de vous trouver des choses intéressantes à placer dans le coaching. Alors, pour ceux qui veulent voir, voir, alors je dois faire ça. Voilà. On va retourner un peu sur notre coaching, voir où on en est dans les lignes qui sont actives encore pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, on a quoi ? On a du Carrefour, on a du Axe Vision, du Hacker Man, du Renault, du Sanofi, du Umicor. Voilà le plan trading Umicor qui a démarré. On est déjà à plus que 10% sur ce plan de trading. Le Alibaba, ça ne se porte pas très bien. Le Bipost moyen et Proximus, eh bien, catastrophe avec déclaration de la CIO. Le stop loss a sauté et on perdra un peu moins, un peu plus de 1%. Bon, pas trop grave pour un stop loss. Le but, c'est toujours vraiment d'avoir les performances en positif et d'avoir des stop loss qui suivent assez bien pour ne jamais perdre de l'argent. Et dès qu'on arrive aux alentours des 10%, qu'est-ce qu'on fait ? On capte le bénéfice et ensuite, on laisse continuer également avec le stop loss de suivi. Donc voilà, je vous ai tout dit, je vous ai dit beaucoup de choses. J'espère que ça vous a convaincu sur le travail qu'on peut faire ensemble et je vous invite donc à soit me poser les questions, soit nous rejoindre sur le site. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire ? On vient ici, Budget Investor, on voit dans Formation Analyse, Formation Trading et vous allez avoir une petite zone, vous allez avoir tout ce que je propose comme service mais principalement le service coaching et vous inscrivez à ce service coaching et vous bénéficierez de tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'once d'argent, le concours pour le livre et le concours pour la demi-once d'or. Ici, voilà, coaching actif, 12 mois, plus onze d'argent, plus concours, de 150 euros, donc 70 cents par jour pour faire du bénéfice et pour gagner des trucs quand même qui vont vous être utiles. Un livre, je pense que ça est toujours utile à prendre le livre sur la théorie et si vous avez la chance de gagner la demi-once d'or, c'est quand même un très très beau cadeau qui a un prix qui va toujours évoluer. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, je vous ai dit à tout bientôt, rendez-vous à samedi prochain pour ceux qui suivent le coaching ou qui vont suivre le coaching et n'hésitez pas à venir poser vos questions. Voilà, je vous dis ciao, bon week-end.